bonjour tout le monde je suis ravi de vous accueillir sur le présent sur le webinaire pour la police de cadet le 89 r4 je vais vous parler un peu de comment ça va dérouler on va on va parler de nouveaux features qui qui existent maintenant en v19 r4 de cadet on va le faire chapitre par chapitre par exemple on va parler des nouveautés sur les développeurs des nouveautés pour le déploiement etc à la fin de chaque chapitre on va répondre aux questions auxquelles on peut et si on n'arrive pas à répondre à toutes vos questions on peut en nous allons vous vous répondre par la suite par un mail par votre commercial du coup c'est comme ça et si vous avez des questions n'importe quel moment pendant le webinaire n'hésitez pas à le mettre dans le qa comme ça on peut garder vos questions pour répondre par la suite si vous le mettez ça dans le chat ça disparaît ça va disparaître juste à la fin du webinaire c'est le chat est éphémère et bon d'accord et je vais faire les introductions premièrement on a mathieu ferry qui est le chef de l'équipe de produits qui est parmi nous qui chapote le l'équipe produit et c'est l'équipe produit qui met en place des nous tous des tous les use case tous les tous les nouveaux features avec l'équipe d'engineering et on est on est content qu'ils soient là comme parce que c'est celui qui gère tout le produit maintenant et nous avons aussi karim mel graoui qui est ingénieur support et qualité chez cadet et c'est si vous avez des questions sur sur cadet il travaille ou support technique et il vous répondre il est il fait la même chose aujourd'hui aujourd'hui pour moi si moi j'ai des questions je vais lui poser des questions et comme ça il peut me répondre et aussi on a natalie pelletier commerciale française que certains d'entre vous connaître et elle est là pour répondre aux questions si vous avez des questions commerciales aussi et moi je m'appelle william taylor je travaille en tant que technical account manager au et et aux us pour pour les filières américaines je passe un petit séjour en france et du coup j'en profite pour faire le webinaire en avec vous en français du coup c'est ça et je pense qu'on peut commencer par les les actualités développeurs c'est vous les développeurs et c'est c'est les choses les plus importantes pour vous alors nous avons écouté vos demandes de fonctionnalités sur le forum cadet et avons apporté plusieurs améliorations au langage 4d en v19 r4 à commencer par les commandes qui vont permettre de sauter en bloc de code le mot clé return termine l'exécution de la méthode de la fonction dans laquelle il apparaît et rend le contrôle à la méthode à la méthode appelante il peut également retourner une valeur optionnelle comme par exemple vous avez là dans la fonction factorielle ça retourne en 0 si aux arrêtons en 1 si oui vous voyez et le mot clé break mais fin à la boucle qui le contient l'instruction continue et exécuté immédiatement après la partie principale de la boucle et l'instruction la commande continue termine l'exécution des instructions de l'itération actuelle de la boucle et poursuit l'exécution de la boucle avec l'itération suivante alors la richard continue et break comment les connaît dans d'autres langages on a aussi une nouvelle façon de faire les calculs simples ce n'est peut-être pas quelque chose qui vous intéresse vu que vous êtes programme vous êtes vous faites la programmation dans cadet et vous pouvez faire les calculs comme vous voulez mais et vous pouvez toujours faire les calculs simples dans cadet bien sûr mais pour tous nos nouveaux développeurs de cadet ce sera en soulagement de savoir qui dispose de cette capacité au lieu de au lieu de faire à égal à plus un un peu dit un peu toujours écrire à plus égal à un par exemple on connaît dans d'autres langages aussi et en r4 également il existe une nouvelle façon d'attribuer des valeurs ou variables aussi avec les opérateurs terniens les deux extraits de code sont les mêmes mais celui de celui de gauche est beaucoup plus concis depuis cadet vr depuis cadet v19 r4 en raison de la prise mais ok d'accord mais attention depuis cadet v19 r4 en raison de la prise en charge de l'opérateur tinaire les deux points ne sont plus autorisés autorisés dans les noms de variables champs constantes fonctions plug-in et méthodes de projet je vous invite de voir et de regarder les modifications et mises à jour dans les documentations de r4 si vous voulez savoir plus en savoir plus les caté a également mis en oeuvre une excellente idée dans r4 l'évaluation des courts circuits il s'agit d'utiliser les caractères double s perluette et double barre pour end et or respectivement dans une expression qui utilise en l'apparateur end et end ou or une évaluation en court circuit signifie que le deuxième argument est exécuté ou évalué uniquement si le premier argument ne suffit pas à déterminer la valeur de l'expression par exemple si on prend le if il y en deux arguments et le double s perlet au milieu ça veut dire que les deux doivent être vrais pour exécuter le code en après deux if mais si le premier argument n'est pas n'est pas faux on va pas exécuter dans le code dans le deuxième argument ce qui est un gros changement d'enquêté et pour en savoir plus je vous invite de voir la documentation complète dans développeur point caté.com une autre fonctionnalité très demandée est disponible pour vous vous pouvez parfois bien exécuter les processus en arrière-plan et d'effectuer certaines actions basées sur le code de sortie lorsqu'il devient disponible alors que le processus est toujours en cours d'exécution par exemple pour afficher une barre de progression mais avec 4d vous pouvez lancer un processus en arrière-plan avec la nouvelle classe 4d point system worker et exécuter automatiquement des méthodes de rappel ou des callbacks lorsque le processus renvoie des informations ainsi si vous utilisez cette fonction avec une interface l'interface reste réactif pour votre utilisateur pendant que le processus externe est en cours d'exécution et lorsqu'il se termine vous pouvez montrer le résultat à votre client comme celui-là oui maintenant vous avez des processus externe bien entendu vous avez vous pouvez toujours avoir des on pouvait avec lancer process et procès externe on pouvait toujours avoir en un processus en arrière-plan mais on pouvait pas avoir la réponse de ce processus à la fin du processus c'est ça qui change et kt v19 r4 est doté d'un nouveau concept order les alias ils sont la suite logique et complémentaires des autres des autres des autres des attributs calculés comme son nom l'indique en adias étant raccourci vers un objet existant du data store comme les attributs calculés ils sont définis dans l'entity data class alors qu'un attribut calculé peut gérer n'importe quel calcul ou formule en alias est juste un rapport raccourci qui rend le développement plus rapide et plus facile en exemple d'utilisation des alias et de pouvoir accéder facile accéder facilement et des attributs liés et nous pouvons utiliser cet exemple pour réduire la complexité de la base des alias voyons nous avons par exemple ici on a nous avons ici des gens qui peuvent être des étudiants ou des élèves nous avons aussi des langages et des gens ou les profs et des personnes peuvent avoir des peuvent être professeurs ils peuvent prendre des cours eux mêmes et pour simplifier tout ça nous pouvons utiliser les alias ici dans la dette classe par exemple nous avons dans le dans le lesson entity class nous avons par exemple le professeur name qui traverse le professeur professeur point nom et aussi dans le people entity class on peut avoir aussi quelque chose qui s'appelle le given lessons cd qui est l'enseignant de ce cours en allant en traçant les relations teaching point langage par exemple et pour pour expliquer un peu plus cette nouvelle fonctionnalité je donnerai la parole à Mathieu pour pour avoir plus de pour donner plus d'idées sur ça merci 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 à toi bonjour à tous bonjour à tous je voulais je voulais pas laisser William parler tout seul aujourd'hui et je vais profiter de cette occasion pour pour faire un un rapide résumé sur sur cette feature et surtout comme comme William l'a indiqué sur sa parenté avec avec les attributs calculés les alias ça vient un peu compléter les attributs calculés qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont apparus avec 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 la 19 R3 mais en fait les cas d'usage entre les deux features vont être un peu différents pour rappel les attributs calculés ils vous aident à à concentrer un maximum de logique métier dans dans votre dans votre code dans vos classes en fait plutôt que de les avoir par exemple dans dans l'interface utilisateur et donc il va être très utile pour à la fois mieux organiser mieux formaliser votre logique métier et puis mieux la réutiliser tout bêtement pour un calcul complexe ou fréquent calcul de taxe par exemple vous allez l'écrire une fois pour toutes dans la classe de l'entité à laquelle à laquelle il s'applique et puis vous allez pouvoir le réutiliser comme s'il s'agissait d'un d'un attribut d'un attribut classique un alias dans ce qu'on voit aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus simple c'est c'est juste un raccourci en fait il sera en exécution vraisemblablement plus rapide qu'un attribut qu'un attribut calculé par contre il va pas pouvoir effectuer de calcul ou de requêtes comme le ferait un attribut calcul Donc les alias vous allez pouvoir les utiliser à la fois pour fournir on voit là un accès rapide à des attributs situés dans des dans des relations qui peuvent être assez profondes dans votre structure de données là on a des exemples un peu simples mais on pourrait aller très loin dans le modèle de données pour offrir un raccourci ça permet un peu par exemple d'aplatir sur une table une structure qui aurait pas mal de ramifications Ça peut être aussi pas mal utile si jamais vous faites un refactoring de base de données si on imagine qu'on doit décomposer une grosse table en plusieurs tables plus petites là les alias je pense ça peut être intéressant pour temporairement simuler les attributs qui ont été déplacés et en cela limiter les impacts dans le reste de votre application permet de décomposer la difficulté Voilà je voulais terminer quand même en rappelant j'en appelle à votre créativité en fait en rappelant que les attributs calculés comme les alias peuvent retourner des valeurs simples des scalaires mais aussi une entité ou une entity selection Et du coup ça fait vraiment de ces deux concepts des outils qui sont très utiles au quotidien personnellement depuis qu'ils existent je m'en sers vraiment presque tous les jours et je vous recommande de les essayer vous même quand on y a douté c'est difficile de revenir en arrière Voilà c'est ce que je voulais vous partager sur ce sujet là je pense qu'on aura peut-être quelques questions Merci beaucoup Mathieu Ouais on fera les questions à la fin de cette chaîne Après il y en a déjà là des questions mais j'attends la séance de Q&A pour y répondre Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les réponses tout de suite apparaître On a les réponses mais on le fera juste à fond D'accord merci beaucoup Mathieu pour cette explication assez profonde Et les classes ont été introduites avec 4D V18 R3 Elles vous permettent d'organiser votre logique métier et de séparer plus rapidement l'interface utilisateur Et vous savez que les classes sont composées de plusieurs fonctions de longueurs différentes Il n'est donc pas toujours facile de trouver la fonction à modifier ou de passer d'une fonction à une autre Il est possible d'utiliser bien sûr qu'il est possible d'utiliser l'explorateur qui affiche les classes et les fonctions d'un côté Et aussi de cliquer dedans pour avoir accès à l'éditeur de code Mais si vous programmez comme moi seulement dans la fenêtre de l'éditeur Vous ne voudrez peut-être pas perdre de temps à changer de fenêtre en permanence Mais dans 4D R4 La liste des fonctions de votre classe est affichée dans la barre d'outils de l'éditeur de code Ce qui vous permet de passer rapidement à une fonction ou à une autre spécifique Et 4D V18 R4 fait passer les commentaires à un nouveau niveau avec des balises de commentaires Pour mieux organiser vos commentaires Les balises sont utilisées pour classer vos commentaires en plaçant simplement la balise au début de la ligne de commentaires Nous avons fourni trois balises pour votre usage Mark, ToDo et FixMe C'est comment vous aide à rester plus organisé Et nous les aimons ici à 4D Et nous pensons que vous allez les aimer aussi J'ai été un coup d'œil à l'article du blog pour découvrir Quelques cas d'utilisation de ces balises Non triviales Non triviales Je ne sais pas Un homme sage a dit un jour Si vous faites une erreur et que vous ne la corrigez pas Vous ne la corrigez pas Vous en ferez une autre Et pour éviter que cela n'arrive pas aux développeurs 4D Nous avons toujours intégré des techniques dans l'éditeur de code Pour éviter les erreurs Par exemple, l'autocompletion pour les classes est disponible depuis V18R4 Et cette fonctionnalité simplifie l'écriture du code Et limite les erreurs dans les noms des fonctions Mais elle ne les évite pas complètement Il est facile de faire muter deux lettres ou bien d'oublier une majuscule Et on passe alors beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi le code ne fonctionne pas Dommage Mais à partir de V19R4 Un avertissement est affiché dans l'éditeur de code Si vous appelez une fonction qui n'existe pas Mais je suis sûr que vous ne faites pas d'erreur Ou les fautes de frappe Jamais Et nous avons aussi d'autres nouveautés dans l'éditeur de code Maintenant, vous pouvez afficher ou masquer les 10 presses papier dans les préférences de l'éditeur de code Et l'icône affichée et masquer les listes a été déplacée là en bas à droite des listes Si vous le cherchez après R4, c'est là Et nos experts trouvent que cela améliore la comparabilité de l'éditeur de code Et je partage leur opinion Bon, c'était beaucoup Alors, je pense qu'on parle de la petite pop-up Qui apparaît là Que tu as montré là tout à l'heure En fait, elle apparaît dans La liste des fonctions va apparaître dans l'ordre du fichier Dans l'ordre du fichier de source Mais il y a un petit raccourci clavier C'est indiqué dans le Dans le bloc poste sur Mac Si vous maintenez la commande La touche commande ou Alt sur Windows Ça vous permet de le trier par ordre alphabetique Il y a deux questions juste avant Sinon, auxquelles j'ai répondu Déjà, j'ai anticipé un peu Je les prends Il y avait une question sur la différence entre L'opérateur ternaire et le choose Alors, c'est pareil Dans le blog, vous aurez l'explication Les deux façons de faire sont très proches L'opérateur ternaire, dans certains cas Il va être un peu plus concis que le choose Donc, ça dépend Surtout, la grosse différence C'est que le choose Il va forcément accepter des bouléens Uniquement Alors que l'opérateur ternaire Il fait un petit quelque chose d'amusant Ce qui va évaluer le caractère Trudé ou falsi De l'expression qui lui est donnée Donc, il va prendre n'importe quel type Et il va regarder Est-ce que c'est plutôt vrai Est-ce que c'est plutôt faux Il y a un bel article dans le blog Et on a vu que les chaînes d'affectation composées Ça marche aussi avec des chaînes de caractère Voilà, exactement Et merci pour le lien dans le doc Oui, voilà Je croyais, mais c'est toujours plus prudent D'avoir le lien dans la documentation Voilà Mais super ces questions Merci beaucoup Les classes et seulement Container mode projet Oui Oui Facile Voilà Facile Ça c'est facile Mais elle revient souvent Cette question-là On continue sur les actualités Sur le déploiement Vous l'avez demandé Et nous l'avons fait Nous avons maintenant Le support 4K Sur Windows Et c'était une fonctionnalité De 4D Pour Mac Depuis En certains temps Mais ce n'était pas possible Sur Windows Jusqu'à très récemment Maintenant Il est temps de sortir Et obtenir Des gros moniteurs Des moniteurs géants 4D Pour tester cette fonctionnalité Chez vous Mais n'oubliez pas Que le passage au 4K Exige que vous Revoyiez Et testiez entièrement Votre application Pour vous assurer Que tout affiche Comme prévu Si vous rencontrez Des problèmes Consultez les blogs Ou Contactez votre équipe De support technique Pour gérer la situation Et 4KTR V19R4 Et livrez Avec une nouvelle commande Qui fournit Toutes les informations Sur l'utilisation De votre licence Lire Utilisation Licence Nous avons Nous avons également Mis des informations D'utilisation Des licences Dans les Loges de diagnostic Et grâce à cette Fonctionnalité Vous serez en mesure De suivre L'utilisation Des licences Sur votre serveur D'optimiser Votre utilisation Et de planifier Vos besoins Futurs De licence Ou pas Et parfois Les utilisateurs Ont besoin De plusieurs instants D'une application Enginée Mais avec Des paramètres Différents Cela peut être Difficile Pour une application De marché Vertical Qui peut avoir Des nombreux clients Qui se connectent Chacun A leur propre serveur Et désormais Vous pouvez construire Votre application Une seule fois Puis définir Le serveur Auquel Votre application Se connectera Si cela Vous intéresse Je vous invite A lire Le blog Regardez Fonds mobile Jusque présent Jusque présent Jusque présent Vous pouvez utiliser Presque tous Les types D'attributs Dans vos projets Mobiles Date Texte Heure Des nombres entiers Etc 4T V19 R4 Apporte Une autre possibilité Les attributs Objet Cela vous permet D'afficher Des champs d'objet Dans votre application Mobile Au format Lisible Par home Human readable Ou au format JSON Les champs d'objet Sont utilisés Pour stocker Diverses données Dans votre application 4T Désormais Ils sont également Faciles à utiliser Dans les applications Mobiles Cela signifie Que vous pouvez Désormais Créer Des applications iOS Et Android Plus avancées Et avec 4D V19 R4 Le volet De données A été amélioré Pour vous donner Plus d'informations Sur les données Que vous allez Emballer Avec votre application Mobile Par exemple Vous obtenez Le nombre exact D'identité Et la taille Des données Pour chaque Classe De données Afin D'éviter D'obtenir Trop de données Dans votre application Mobile Et cette amélioration Vous aide Également A vérifier La validité De votre requête En cliquant Sur le bouton Valider Validate Vous obtenez Un retour visuel Comme cela Plus important Sur la validation De vos requêtes Avec des messages D'erreur Si la requête N'est pas correcte Et de nombreuses Améliorations A été intégrées Dans 4D Point Android Avec V19R4 La prise en charge Des relations Un à plusieurs Actions en ligne Les actions Et Le champ D'objets Formatés Et la liste Comme vous voyez là Est très longue Et sachant cela Si vous avez Une idée D'un projet N'hésitez pas A contrater Votre responsable De compte Votre commercial Nous Travaillons Avec De nombre De développeurs Aux Etats-Unis Sur leurs idées De projets Afin de les aider A développer Le plus facilement Possible En utilisant La technologie D'Ecte4 Mobile D'accord Ça c'est 4D For Mobile Est-ce que Vous avez Des questions Sur n'importe quel sujet Que j'ai Abordé Jusqu'au présent 4D For Android Offline Support Oui Vous avez Lui Je vous dirais Bien sûr Oui il y a Offline Support Comme 4D For iOS C'est ça Oui Ça veut dire Qu'il y a Un exemple Il y a Un jeu De fichiers Donnés Locals Sur lesquels On a accès Et après On peut On peut utiliser L'application Offline Voilà Pour le moment Sur Android Vous n'avez pas encore Les actions Offline Qui sont Elles déjà disponibles Sur iOS D'accord Mais c'est un peu C'est un cours De développement Ce sera bientôt livré On a la lecture Uniquement Offline C'est ça C'est ça C'est ça Sur iOS Vous avez Le Le Comment dire Une réplication D'une partie De la base De ce que vous voulez Dans le device Vous pouvez aussi Interagir Sur Android Vous n'avez que Cette réplication Là Et pas encore De moyens De déclencher Des actions Mais ça vient Très bientôt Pour les versionings Je ne peux pas Dire de bêtises Mais je vous invite A lire Developer.4D.com Là il y a Tous les pré-requis De ce qui a besoin Pour faire Une application IOS Ou bien Android C'est dans Un tableau C'est super simple A lire Et c'est Developer.4D.com Alors maintenant On va passer Au cas De répro Et 4D V19R4 Est doté De nouveaux Attributs Permettant De mieux Définir La mise En plage Des tableaux Cela vous permet De créer Facilement De beaux documents En particulier Ceux qui contiennent Des tableaux Complexes Et si vous êtes Interesté Par cette fonctionnalité Je vous invite A lire le blog Il y a un excellent How do I Qui illustre Très bien Cette fonctionnalité Qu'on voit ici On voit la petite démo Là Vous voyez Le document 4D Red Pro À gauche Et ensuite Nous avons Certaines Certaines options Pour mieux Définir Le tableau Selon Vos besoins On appelle ça L'art De tableau L'art De tableau Désolé Pour la blague Et Avec 4D V19R4 4D Red Pro Est devenu Compatible Avec Le mode Sambre Sur macOS Vous pouvez Développer Et livrer En light Ou dark Mode Sur macOS Les derniers Widgets Pour 4D Red Pro De la bibliothèque Sont compatibles Avec le mode Sambre Sur 4D OS Par exemple Le toolbar Comme on voit Là-haut Et pour Des questions Ça n'existe pas Dans Windows Sur Windows Et C'est pas C'est pas prévu Qu'on le mette Dans Windows Alors Et voilà Les nouveautés Pour De 4D Red Pro Si vous avez Des questions Sur Quel sujet On avait Abordé N'hésitez pas Quelqu'un Dit Enfin Le dark Mode Je suis d'accord Maintenant On va Passer A 4D Vue Pro Les actualités Des 4D Vue Pro Lorsque Vous créez Un document Avec 4D Vue Pro Il est Souvent Nécessaire D'optimiser L'expérience D'utilisateur Et de faire Un peu De fine Tuning Du Cade Vue Pro En Masquant Par exemple En masquant Les onglets Des feuilles Des feuilles Des calculs Ou les barres De défilement Ou désactivant Le menu Contextuel Etc Toutes Ces fonctionnalités Et bien D'autres Sont Possibles Avec La commande VP Set Workbook Options Workbook C'est le Classeur En Anglais Et Voilà Par exemple On peut avoir On peut avoir On peut rendre Les barres D'anglais Visibles ou pas Visibles ou pas Pardon Vous voyez Comme ça Très facilement Et vous pouvez Et vous pouvez également Avoir une meilleure Contrôle De barre De défilement Comme ça Vous voyez La barre De défilement Si on clique Show Horizontal Scrollbar On va On va Etc On peut Les activer Et désactiver À la volée Et il est désormais Très simple De définir Des images Des couleurs Derrière-plan Dans 4D Comme dans la démo suivante Voilà On rajoute En background On est en En images Derrière-plan On le centre Et ici On peut même Avoir Des couleurs Derrière-plan Et de l'espace Non utilisé Ou même Des cellules Utilisées Présentes Dans la KDV Dans l'arrière KDV Pro Et vous pouvez Désormais Contrôler Aussi Le redimensionnement Des colons Et les lignes Dans votre zone KDV Pro Comme dans Cette démonstration On peut Les redimensionnées Normalement Comme on le connaît En glissant A Ça ne change pas La taille de B De colonne B Et si on fait Split Si on change La taille de A Ça change aussi La taille de B Et Pareil Pour Les Les lignes Il existe Il existe Désormais De nombreuses Options De copier Coller Aussi Dans KDV Pro R Dans V19 R5 Aussi Vous voyez Quand on fait Copier On peut Changer La couleur De Bordard On va mettre En rouge Vert Noir Et ensuite A chaque fois Quand on fait Asse copie Voilà Je vais faire Quelques copies Ça reste Toujours Noir Par exemple Et aussi Si on a Si on a Une page Bornée Par exemple De 20 A H Bah Et si Si on Si on fait S'en coller De plusieurs lignes Maintenant Avant On ne pouvait pas Forcément Accepter ça Maintenant On peut Accepter Le fait De grandir Les cellules Les roues Les 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 lignes Et les colonnes À la volée Et On a bien plus encore Et je vous invite A lire Si vous utilisez KD View Pro Je vous invite Je vous invite A lire Developer KD.com Pour toutes les nouvelles Functionnalités Qui existent En R4 Et La création De rapports De feuilles Des calculs À partir D'un modèle Excel Accélère Le développement Supposons Que vous ayez Des parties Intéressantes D'une feuille Des calculs Que vous souhaitez Utiliser Dans d'autres documents KD View Pro Avant C'était possible Mais il fallait Exporter L'ensemble Du document KD View Pro Vers un objet Prendre Le parti Que vous vouliez Et l'insérer Et l'insérer Manuellement Dans un autre document 4D View Pro Ce n'était pas Super simple Et bien Maintenant Vous pouvez Simplement Copier Les portions Dans le document 4D View Pro Et les insérer Dans d'autres documents 4D View Pro Avec ses nouvelles commandes Bon voilà Pour 4D View Pro Bon je continue Parce que Ce n'est pas fini Chez 4D On adore Les features Release Et nous aimerions Que tous nos développeurs Les utilisent Pour leur développement Et leur déploiement L'une des principales Raisons Pour lesquelles Nos développeurs Ne les utilisent Pas Et que S'il y a un problème Majeur Dans le déploiement D'une certaine Feature Release De leur application Ils doivent attendre Trois mois Pour obtenir La correction Et bien Vous n'avez plus Cette excuse À partir De 4D V19 R4 Il y aura Des routes fixes Pour les features Release Également Cela devrait Permettre Au développeur De 4D De livrer Plus rapidement A leurs clients Et d'augmenter Encore plus Le taux D'adoption Des features Release Et comment Ça marche Réellement Supposons Que nous Livrions 19 R4 En avril Comment on l'a fait 19 R4 Hotfix 1 Sera livré En mai 19 R4 Hotfix 2 Sera livré En juin Et 19 R5 Sera livré En juillet Et en août En août Nous Livrerons Vous le devinez V19 R5 Hotfix 1 Mais Tout ça C'est bien Mais le cycle Des features Pas de panique Les cycles Des features Release Et les versions LTS Ne changera pas Je vais peut-être Prendre une petite pause Ici Si vous avez des questions Sur des Hotfix Je n'avais pas le micro Pas de questions Un commentaire de Manuel Qui nous dit Que c'est un premier pas Bien merci Manuel aimerait davantage On va déjà commencer Comme ça On va voir On va voir Nous on pense Que ça permet Que c'est un gros changement Et que ça permettra De pas mal combler La différence Peut-être pas toutes Mais en tout cas Énormément Pas de questions C'est super clair Peut-être que tout le monde Est allé lire le blog post Avant Tu demandes Déjà lu Ah si Question Oh là là Du coup Il n'y a pas de questions Qui arrivent en même temps Les Hotfix et R Ne concernent que Les fonctionnalités De cette version R Non pas forcément On va Concrètement On se concentrera Surtout Sur les Sur les fixes Qui bloquent le déploiement Et ce sont les mêmes Betfix Qui iraient Dans la LTS En fait Voilà Donc non Ça ne concerne pas Que les fixes Des features De la réalisation Deux commentaires Ah non Deux commentaires Comme c'est Sur Taos On passera le message Sur Taos Je crois Qu'il y a quelque chose En cours Mais je ne voudrais pas Vendre la peau de l'eau Revenez Revenez C'est Joker Cette question là Et merci pour le forum Ouais Je pense aussi Je suis d'accord Le forum est super Ça nous aide L'ancien était bon aussi Mais Au niveau C'est trop mieux Et On continue Et Vous êtes fortement Invité A participer A deux sessions De formation Live En mai Juin Avec Thomas Moll Qui est responsable De la stratégie Chez 4D La première Ce sera Une session De 120 minutes En deux parties Sur les avantages De travailler Avec 4D Et GIT Thomas Partagera Sa propre expérience En tant que développeur 4D Travaillant désormais En mode projet Avec GIT La seconde Également Avec Thomas Moll Vous détaillera Tous les avantages De l'utilisation Des classes Dans 4D Ne manquez pas Ces deux sessions Et restez à l'écoute D'autres sujets De formation En direct Seront bientôt Annoncés Je dis rien Les sessions Seront en anglais Ça me va Parce que Thomas N'a pas encore Suffisamment Travaillé Sans français Enfin Au cas où Vous aurez manqué Une session De formation Live Elles sont Toutes disponibles Sur le 4D Store Grâce au format On Demand On Demand Vous pouvez Apprendre À votre propre rythme Les derniers sujets Ajoutés Sont les six formations Du 4D World Tour Disponibles Sous forme De sessions Indépendantes N'attendez pas Pour continuer À faire progresser Vos compétences Personnelles En 4D Je continue Et Moi j'utilise En tant que développeur 4D Et aussi Pour faire Ce webinaire J'utilise Et j'ai lu J'ai un peu Je dévore Le blog C'est le C'est le spot Où Je trouve Le Je trouve Le plus D'informations Sur les nouveautés Des 4D Et si vous êtes là Vous êtes bien sûr Normalement Interessé Par cela aussi Alors je vous invite Fortement À lire le blog Et Continuer à suivre Le blog Et merci beaucoup Aussi Pour D'avoir suivi Ce webinaire C'est une première tentative De faire ce webinaire En France Moi je vais repartir Je vais rentrer Aux Etats-Unis Et je laisse la parole Pour la prochaine fois À Mathieu Qui va Normalement Animer Les webinaires Suivant Maintenant qu'il l'a dit Je serai obligé De le faire Merci beaucoup Et bon après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada